Ah, vous êtes là! Vous savez que mon travail, j'ai pas toujours le temps de faire un beau montage d'un Actual Play. C'est pourquoi j'utilise le résumé de parties simple, efficace, et en 30 minutes, vous savez ce qui s'est passé pendant une partie de 3 heures. Donc, sur ce, mon résumé de parties de Brigandine. Cette partie de Brigandine débutait le nouveau chapitre. On se souvient qu'on venait de terminer le Nord et on revenait au château. Et bien sûr, Christophe, dans son infinie sagesse, son expérience, il nous proposait des Love Letters. Qu'est-ce qu'une Love Letters? Il nous raconte un peu ce qui se passe et ensuite on prend des décisions, on fait des jets de dés, puis advienne que pourra. Donc, aujourd'hui, je vous présente ces Love Letters. Christophe lui-même va vous les lire. Donc, sans plus attendre, la première. Très chère Anne-Eliès, enfin, te voilà de retour en pays civilisé. Les événements qui se sont déroulés dans le Nord furent éprouvants et surtout, tu n'y avais pas ta place, aristocrate distinguée que tu es. Maria von Snyderberg a demandé un compte entendu de la situation. Elle a semblé très satisfaite que le problème du minerai soit réglé et n'a montré aucun intérêt particulier vis-à-vis d'éventuels autres faits s'étant déroulé au Nord que tu lui aurais raconté. Par contre, le fait que Tauda ait été impliqué, de près ou de loin, a causé une crise de colère qui a duré plusieurs heures. Maria a basculé des larmes aux cris d'orage plusieurs fois d'affilée, détruisant tout ce qui lui passait sous la main. Sa crise n'a cessé que lorsque Elena, la confidente, est venue la calmer avec de la tisane et des paroles apaisantes. Dans les jours qui ont suivi, tu as envoyé ta lettre à Heinrich, ton frère. Tu as été étonné d'en recevoir une de sa part peu de temps après. Il répondait en fait à ta lettre précédente, envoyée avant ton départ pour le Nord et te transmettait son amour fraternel. Il t'annonçait aussi que Lost avait été levée par le duc pour faire face des pillards venus de Francia. Fier, Heinrich t'a décrit avec menu détail sa toute nouvelle armure, ses armes de qualité, son fier destrier et surtout qu'il s'était porté volontaire pour accompagner les troupes sur le champ de bataille. Tu réalisas alors qu'il ne verrait ta plus récente lettre qu'à son retour de guerre, s'il en revenait. À plusieurs reprises, Elena a tenté de se rapprocher de toi. Officiellement, vous ne vous appréciez pas, mais officieusement, vous entretenez une relation charnelle passionnée, quelque chose que même ton esprit n'arrivait pas à raisonner. Un soir, alors que tu étais sur le point de te coucher, elle est rentrée dans ta chambre. Vous vous êtes retrouvée face à face, les yeux dans les yeux. Son regard était pétillant et son sourire espiègle. Envoûtante, elle t'a fait des avances. Ce fut difficile d'y résister. Ton envie de t'abandonner dans ses bras était forte, mais tu étais résolu à faire cesser cette relation devenue toxique à tes yeux. Devant ton refus, Elena a pleuré. Peut-être que pour la première fois, elle s'est dévoilée à toi, sans artifice, sans hypocrisie. Elle t'a raconté sa vie difficile et les épreuves par lesquelles elle était passée, plusieurs fois trahie et malmenée, souvent rabaissée du fait de ses origines païennes. Elle pensait avoir trouvé avec toi une amitié pure, un amour vrai, naturel, presque animal, dans lequel il n'y avait nulle place pour la raison, mais juste la passion. Les yeux rouges et la voix chevrotante, elle t'a alors tendu un petit objet, une petite roue de fer tenant dans la main. Elle t'a expliqué que c'était une roue de fortune et qu'elle allait te porter chance. Puis elle est partie. Et n'a, à ce jour, plus essayé de se rapprocher de toi en dehors des convenances d'usage. À l'approche du bal, les choses s'accélèrent un peu. Maria ne veut pas faire les choses à moitié et c'est un bel événement qui se prépare. Les rumeurs vont bon train à ce sujet. La liste officielle des invités n'est pas encore connue et chacun va de ses hypothèses sur qui sera présent, ce qui sera servi, sur les musiques qui sont jouées, etc. Magdalena, la couturière, est en charge de réaliser ta robe de bal. Elle est bien avancée et promet d'être magnifique. Pourtant, tu as un pressentiment désagréable. À plusieurs occasions, il te semble percevoir le regard insistant et presque réprobateur ou antipathique de membre du petit personnel, même s'il détourne ce regard lorsque tu t'en rends compte. Cette lourdeur de te sentir observé s'intensifie jour en jour. Parfois même, ce regard semble presque haineux. Ton sentiment d'insécurité augmente sensiblement. D'ailleurs, deux événements perturbants t'arrivent. Lors d'une session d'essayage de ta robe, tu découvres quelque chose d'étrange cousu dans celle-ci. Il y a comme une petite boule au niveau de ta taille. En cherchant avec Magdalena, tu trouves qu'a été cousue une petite... oui, une petite poche. Et dans cette petite poche, un oeil. Un vrai oeil, récemment arraché de quelqu'un. Dégouté, Magdalena et toi, vous sortez de la pièce. Tu te précipites dans les escaliers pour descendre et aller en parler à... Maria, qui sait ? C'est alors que tu passes à côté d'un garde du château. Soudain, tu perds l'équilibre. Quelque chose a bloqué ton pied en train de chuter. Tu dévales les escaliers, mais fort heureusement, sans dommage, outre quelques bleus, gambons, maquillages pourraient cacher. Alors que tu tournes la tête pour voir le visage du garde, tu réalises que celui-ci s'est évanoui. Signez, ton MJ adoré. C'est beau, hein ? On en prend une deuxième ? D'accord, allons-y. Mon cher Jürgen, peu de temps après votre retour du nord, les marches occidentales du duché ont été le cadre d'une crise militaire. Des mercenaires de Francia ont commencé à piller les villages côtiers près de Marienhold, la capitale du duché. Pour faire face à l'envahisseur, le duc a levé l'host. En tant que vassal, Odon von Schwarzstein a décidé d'envoyer des troupes pour participer à l'effort de guerre et tu aies été envoyé pour mener celle-ci. Arrivé sur place, tu as rencontré d'autres forces ducales ainsi qu'une compagnie de mercenaires venus du sud et menés par le capitaine Gerwolf, les Schwarztraben. Tu as eu l'occasion de passer un peu de temps avec ce mercenaire atypique, moine défroqué, affable et bon vivant en dehors de la bataille, mais terriblement violent avec ses deux bases de guerre pendant celle-ci. Tu as aussi rencontré un jeune chevalier, Heinrich von Steiderberg, le frère d'Annelies. Il accompagnait une troupe venue d'une baronnie dans le sud-ouest du duché. Se pavanant dans une armure aussi propre et rutilante que lui, il était très impatient d'en découdre avec l'ennemi. Enfin, tu as été particulièrement surpris de voir des troupes issues des clans du nord. Enseignement pris, tu as appris qu'elles avaient été envoyées par le Jarl Barn afin, je cite, « d'aider nos frères du sud contre la menace lointaine et raffermir les liens entre nous ». Après quelques escarmouches et un jeu de cache-cache, les deux armées finirent par se rencontrer. La bataille fut rude, éprouvante et sanglante. Finalement, les mercenaires de Francia furent repoussés et ne devraient pas revenir avant longtemps. Malheureusement, pendant la bataille, le jeune Heinrich et sa troupe se sont retrouvés isolés. Heinrich a été capturé par les Francs et ramené en Francia comme otage. D'ailleurs, pendant la bataille, tu t'es retrouvé dos à dos avec le capitaine Gerwolf. Ensemble, vous avez combattu l'ennemi dans un malais sanglant. Ce faisant, un respect Nuell est né. Suite à la bataille, vous avez eu l'occasion de boire ensemble pour célébrer votre victoire. Tu lui as expliqué un peu la situation tendue de la baronie. Gerwolf t'a alors appris que le duc l'avait embauché lui et sa compagnie pour quelques mois encore et que, si tu avais besoin d'aide, il serait là. Pour une somme maudique, bien entendu. La campagne étant terminée, l'host a été dissoute et tu es retourné à la baronie. Le troisième joueur aussi, avec sa lettre. Allons-y. Ma très chère Nyssa, redevenue une dame de cours, mais toujours Nyssa au fond de toi, ton retour au château t'a permis d'approfondir certaines affaires. Sur le cas d'Annelies, il se trouve qu'elle a reçu une lettre de son frère peu de temps après lui en avoir envoyé une. Bien entendu, tu as pu les lire. Tu as aussi incité Karl à s'inquiéter de la foi d'Helena, la confidente de Maria, et tu t'es penché sur le cas de cette dame de cours. Elle est plutôt appréciée de tout le monde et personne ne semble vouloir perorer à son sujet. Elle est la confidente de Maria, ce qui la met en position de protéger de la baronne-mère. Elle possède peu de choses, mais semble avoir beaucoup d'influence. Elle est la reine des potins et des petites médisances. Il semble qu'elle ait un ressentiment envers les gens bien-nés et qu'elle n'hésite pas à le partager. Par contre, jamais elle ne critique la baronne et garde tous ses secrets partagés. Une nouvelle fouille de ses appartements ne te permet pas de trouver quoi que ce soit à charge contre elle. Tu as donc décidé un soir de la suivre. Elle parcourait d'anciennes salles souterraines et vides dans les profondeurs du château, portant un manteau capuchonné et un masque couvrant son visage. Elle est arrivée devant un mur sur lequel était gravé un œil dans une cage. Deux personnes armées et masquées gardaient les lieux. Rapide échange chuchoté, la voilà franchissant un passage dérobé. Les deux sentinelles restèrent de marbre. Malheureusement, le passage est redevenu bloqué et... Hum... Il faudra que tu reviennes avec des personnes de confiance. Et malheureusement, Jürgen est en campagne militaire et Karl en pèlerinage entre ses os. Tu as impatienté longtemps dans l'obscurité, espérant voir sortir quelqu'un. Mais le sentiment d'être observé a vite augmenté. Aussi vite qu'un certain malaise qui t'a fait remonter de la bile dans la bouche. Tes poils se sont alors hérissés. Un bruit de sucion a attiré ton attention. Quelque chose se déplaçait dans l'obscurité et s'approchait tel un prédateur. Dans ton esprit, une sorte de cri prénal s'est formé. Cela te hurlait « Fuis ! Fuis ! » alors qu'un son à mi-chemin du gémissement et du grognement s'est fait entendre à quelques mètres de toi. C'est alors que deux lueurs, telles des yeux émeraudes, brûlants, apparurent dans l'obscurité, suivies d'un cri strident et d'un claquement d'ailes. Les deux gardes, alertés, n'ont présenté aucune peur. Ils ont alors tourné la tête directement dans ta direction et l'un d'eux a retiré son masque. Il affichait un sourire sadique et tu voyais que ses yeux étaient cousus. C'en t'étais trop. Tu as pris tes jambes à ton cou, retrouvant ton chemin dans le dédale souterrain. Fort heureusement, tu as pu garder la tête froide pour pouvoir te souvenir du chemin qui a mené à ce mur souterrain. Pour ce qui est du bal, manifestement Maria veut que ce soit une réussite et elle y met les moyens. Elle a même fait venir du maquillage précieux du sud, commandé des mets raffinés et fait préparer une déclaration somptueuse. Selon ses dires, il faut que cela brille de mille feux, que chacun reconnaisse la puissance et la richesse de la baronie, que le message soit clair et net, que chacun soit envieux de cette force et cette beauté qui nous caractérise et qu'un liesse soit le porte-étendard de toute notre grâce. Son comportement a totalement changé. Elle est souriante, enjouée et même parfois rieuse à l'approche du bal. Elle semble avoir complètement oublié ses histoires de succession. Signé, ton MJ adoré. Et le quatrième joueur, dernier joueur, avait sa lettre. Mon cher Karl, ta mission dans le nord a été particulièrement déroutante et c'est l'esprit perturbé que tu es rentré dans le sud. Alors que tu t'étais rendu auprès de l'évêque Hirschner, tu as été étonné de voir frère Édouard près de lui en train de prier ensemble. À ton arrivée à l'église, Hirschner t'a demandé ton rapport et des détails sur l'évangélisation du nord. Manifestement, Édouard lui avait parlé de ce petit groupe de fidèles mené par un certain Hans. Ensemble, vous avez évoqué la situation dans le nord et la difficulté de montrer la véritable voie aux païens qui y vivent. Hirschner semble vouloir pousser plus avant l'effort vers le nord et Édouard ne semble pas très motivé d'y retourner. En tout cas, malgré ses comportements mielleux envers l'évêque, il semblait qu'Édouard n'était pas si investi que cela dans la foi. Sur les conseils de Dame Nyssa, tu es allé confronter Héléna la confidente. Quelques questions pourraient peut-être te permettre de la mettre à l'épreuve. Tu t'es donc arrangé pour avoir une entrevue avec elle au château et après avoir longuement discuté avec elle, tu as effectivement appris qu'elle était de descendance païenne mais qu'elle avait été baptisée dans la vraie foi toute jeune. Elle a répondu à tes questions et tu es reparti l'esprit serein. Quoique quelque chose te perturbe et c'était difficile de mettre le doigt dessus. En fait, ses réponses étaient vraies, étaient correctes, étaient bien montées. Et en fait, elles étaient trop vraies, trop correctes, trop bien montées. C'est une personne qui avait l'habitude de parler de religion. Quelqu'un qui avait été éduqué, qui avait suivi un enseignement ou qui avait acquis des connaissances dans le sujet et qui les maniait à la perfection. Que cache donc cette Dame Héléna ? Depuis ton voyage dans le Nord, depuis cette nuit perturbante, tu fais des cauchemars. Bien souvent, tu te retrouves en un lieu vide et nu, sous une tempête violente, les mains en sang, face à Bérue le cocher, la tête faisant un angle impossible, en train de te pointer d'un doigt inquisiteur. Tes nuits sont de moins en moins reposantes et ta fatigue s'accumule. Tes doutes et préoccupations ont complètement échappé à Hirschner et Édouard. Par contre, le frère aveugle Hoffman, bien qu'il soit aveugle, a ressenti les perturbations de ton âme. Un soir, tandis que tu priais, il s'est approché de toi. Je sens un poids sur tes épaules. Je sens un déchirement, une culpabilité lourde qui t'accable et la peur de ne pas avoir suivi le bon chemin. L'unique et bon et miséricordieux. Il aime ses brebis, même celles qui se perdent, tant qu'elles essayent de retrouver son chemin, te dit-il doucement, d'une voix calme et apaisée. Vous vous mettez à discuter longtemps, très longtemps. Tu perds la notion du temps, tandis que tu échanges des paroles pleines de sagesse avec ce frère. Il te propose alors de réaliser avec lui un chemin de pénitence, une semaine de prière, de jeûne et de méditation en un lieu isolé. Tu as accepté le chemin de pénitence. Ischner a manifesté sa désapprobation de savoir soustrer son chevalier noir pendant une semaine, tandis qu'Edward semble abasourdi que quelqu'un puisse s'infliger ça, sans toutefois le dérouverneusement. Ainsi, avec une simple robe de bure, des sandales et un bâton de marche, vous vous quittez Konigsfeld pour vous enfoncer dans les plaines puis les collines en direction de Langenklooster, la cité maudite. Après plusieurs jours de marche, Hoffman te mène à l'entrée d'une grotte. Peu profonde, elle permet de vous abrider. Et si d'aventure tu t'étonnes de la connaissance de ton frère dans la foi au sujet de ce lieu, il te répond que l'unique l'a guidé. Commence alors la retraite, dans le silence. Hoffman te fait asseoir, te bande les yeux et te demande de méditer dans le silence absolu, tandis qu'il prie pour toi. Plusieurs jours se passent ainsi dans le recueillement, jusqu'à ce que quelque chose se passe. Es-tu en train de prier ? Es-tu endormi ? La fatigue accumulée, le jeûne, les prières, te transportent dans un état second. Ton corps devient plus léger. Le poids de la matière brute se dissout tandis qu'une lumière au début diffuse gagne en intensité. Tu ouvres les yeux et tu te vois flottant dans l'air, très haut au-dessus de la baronie des Schwarzstein. Konigsfeld et le château ne sont pas loin. Des flammes dévorent les habitations. Un incendie détruit objet et être vivant. Mais ceux-ci n'en ont aucune conscience. Ils se chassent, s'épient, se jettent les uns contre les autres. Non pas pour se tuer dans des accès d'orage ou de colère, mais pour se dépouiller, s'arracher les apparats, se voler les uns les autres. L'un paye l'autre pour être pillé violemment à son tour et ainsi recommencer. L'une est belle et gracieuse dans ses vêtements, mais se retrouve défigurée par de sinistres laiderons qui lui volent sa beauté. Tu voles jusqu'au château, une aura malsaine en émane, une agitation violente s'en est emparée, tout comme la ville. Tu es attiré par une fenêtre, donnant sur une branle salle de éclats des cris et un rire tonitruant. Tu pénètres dans les lieux et vois une foule de gentilhommes et de nobles dames se battre, s'entredéchirer, s'insulter. Et au milieu de cette foule ahurissante, une femme, portant une robe magnifique, la plus magnifique des femmes dans la plus magnifique des robes. Elle rit de tous ses poumons. Émane d'elle une aura malsaine, faite de tentacules violettes qui touchent les autres personnes présentes. Et cette femme est Alne Lies von Seinerberg. Soudain, elle tourne le regard dans ta direction. Son rire cesse. Elle lève une main vers toi en poussant un cris strident et déchirant. Tu es repoussé en arrière, tu es repoussé à travers les terres, tu es repoussé jusqu'à la grotte et tu te réveilles. Tu es dans ton lit, près de l'église. Et demain soir, c'est le bal. Signé, ton MJ adoré. Une chose intéressante à savoir, c'est que, après la vision de Karl, cette vision-là l'a rendu un petit peu fou. Et là, j'ai développé une habitude, pas une habitude, mais j'ai commencé l'auto-mutilation. Mon personnage se souvient qu'il a tué un innocent avec sa main, puis sa main qui était, comment dire, instillée de Dieu. C'est pour ça que ça l'a frappé fort, ça l'a tué. Il s'auto-utile maintenant et c'est sa main qui mange le cou. Donc, la première scène tournait autour d'Anne Lies. Tout le monde est en train de se mettre beau. Tout le monde se prépare parce que l'host de Jorgen revient de cette guerre qui a coûté le frère d'Anne Lies qui s'est fait kidnapper. Donc, tout le monde revient au château et ceux du château les accueillent. On est fiers de voir nos soldats revenir. Jorgen se dirige à son retour vers Odon, le baron. Puis le louange, il dit à quel point il est grand. Et bien sûr, il lui confirme qu'ils ont protégé la baronie contre les méchants, on va dire, c'était les Français. C'est les Français qui, c'est les Francs, les Francis, je ne me sais plus, mais en tout cas, moi, pas mal sûr, c'est des Français. Et la scène se termine sur Jorgen qui dissout Lost. OK? C'était une scène, pour vrai, là, c'est parce que mon cellulaire, il n'avait plus de batterie parce que j'ai voulu le prendre et enregistrer cette scène. Là, je voulais enregistrer Jorgen, Radberger, dissoudre Lost. Il t'a fait un speech incroyable. J'ai vraiment adoré ça. J'écoutais ça et j'étais comme, c'est beau. C'est tellement fort. Tu sais, le gars, il connaît son affaire. Tu sais, il connaît ses hostes, Steve. Ses hostes, Steve. Il connaît ses hostes, puis il sait comment les dissoudre, puis le roleplay qu'elle a avec. C'était fantastique. Ensuite, Annelies se dirige vers Jorgen parce qu'elle veut lui montrer à quel point elle est heureuse qu'il revient. de la guerre, tu sais. Fait qu'elle s'en va le voir. Puis, elle arrive, elle a fait une petite broderie pour lui, tu sais. Fait que là, elle s'en va le voir. Mais Jorgen, avant de se faire offrir son cadeau, annonce à Annelies que son frère a été capturé. Annelies échappe. Son mouchoir brodé est totalement dévasté. Jorgen, elle s'en va. Jorgen prend le petit mouchoir et il s'en va saouler parce qu'il est triste. Il est triste d'avoir déçu cette femme-là qui, qui le travaille, disons-le, depuis quelques semaines. Ensuite, c'est autour de Nissa de venir me parler. Elle, en fait, quand là, c'est arrivé, elle a juste piqué à travers. C'était pas ça sa priorité. C'était de trouver frère Carl. Fait qu'elle s'en vient me voir. Puis là, elle m'explique qu'est-ce qu'elle a vu dans sa love letter, tu sais. Elena, qui semble vouer un culte à des gens avec des yeux en cage, puis les yeux cousus, puis tout. C'est dépeurant. Fait qu'elle s'en vient me voir. Elle cherche un peu du réconfort puis de la protection parce qu'elle sait pas face à quoi elle affronte, tu sais. Fait que là, on s'en va ensemble voir le frère Hoffman. Le frère Hoffman, on se souvient que c'était l'aveugle, tu sais. On s'en va lui parler. Puis là, pal pal jase-jase, tu sais. Il nous dit, je sais qu'il y a des ouvrages dans la bibliothèque, dans la crypte, qui pourraient vous donner des informations là-dessus. Vous pourriez aller. Par contre, ces ouvrages ne seront pas au vu de tout le monde, tu sais. Ça va être dans une petite section cachée, tu sais, en arrière des petites portes western. Fait qu'elle dit, bon, ben, on va y aller, tu sais, parce qu'elle nie ça. On va être capables d'ouvrir cette petite porte western-là. Fait qu'on descend en bas, puis on arrive, on trouve la section que ça prend, tu sais. Puis dans le fond, c'est une grosse armoire en bois massif, avec une grosse serrure dessus, tu sais. Fait que là, moi, je m'en vais observer pour être sûr que personne arrive pendant qu'elle nie ça. Elle nous ouvre la porte des merveilles, tu sais. Puis là, on voit les ouvrages, tu sais. Fait que là, on pogne les livres, on réussit notre jeu, on trouve un peu ce qu'on cherche. C'est un culte sur l'envie. Agnès, elle, qui est rendue avec deux d'envie sur sa feuille, tu sais. On se souvient qu'on a des vis et des vertus sur notre feuille de personnage. Puis ça, il faut les incarner. Et Agnès est rendue avec deux d'envie. Hum, hum. Donc, elle rentre dans sa chambre et il y a une belle robe. C'est une magnifique robe. Ben, en fait, elle l'avait vue, tu sais. Mais il y a comme quelque chose qui va pas avec cette robe-là. Puis là, elle a comme un excès de colère. Puis là, finalement, elle se met à saccager un peu sa chambre. Mais elle fait attention à la robe, tu sais. Elle veut pas la briser quand même. Elle sait qu'elle en a besoin, mais elle saccage le reste de sa chambre. Ça cogne à sa porte. C'est Jorgen. C'est Jorgen qui veut lui parler. Ben, il rentre. Puis là, il se bute à une Anne-Liesse en larmes, en grosse crise de larmes qui ne se peut plus. Dans la discussion, tu sais, Jorgen, un peu dans sa tête, c'est qu'il comprend que c'est parce que son frère a été kidnappé. Son frère jumeau, si je ne m'abuse, a été kidnappé. Puis là, elle est brisée par ça. Elle est détruite par ça. Fait qu'Jorgen, il dit, vous savez que vous n'avez qu'un mot à dire et j'irai chercher votre frère, tu sais. Fait que là, il y a une tension qui monte. Puis là, finalement, Agnès, elle lui déclare son amour. C'est-tu beau, ça? Hein? Fait que là, une scène à James Bond qui se passe, tu sais. Fait que finalement, Jorgen, tu sais, pendant qu'il parle avec elle, il enlève des pièces de son armeur. Il est encore sourd, on s'en souvient. Fait qu'il enlève des pièces de son armeur, puis ils finissent par coucher ensemble. On a une petite scène à la James Bond, la caméra tourne, j'aime les rideaux. Pendant cette douce scène, Nissa et Carl, eux, sont en train de lire des livres sur le culte de l'envie. Là, on apprend plein de choses. Les temples de l'envie sont souvent cachés, cachés dans des vieilles places que personne ne connaît. Il y a un rite de l'envie. Le rite de l'envie, c'est très simple, c'est de faire du tort à des gens. Il y a la cérémonie de l'éloge aussi. Ça, c'est tout le monde parlant bien de quelqu'un. Fait que là, ce que ça fait, ça alimente l'envie envers cette personne-là. Comprenez-vous? Puis, ils ont fait cette cérémonie de l'éloge-là. Ils l'ont fait à Anne-Liès. Tout le monde disait à quelle fois qu'elle était belle dans le passé. On va flatter aussi quelqu'un beaucoup. pour, encore là, créer de l'envie, tu sais. Puis, on se souvient que Héléna, Héléna, elle a flatté dans le sens du poil. À l'Anniès, là, je ne me souviens plus, en tout cas, si ça avait été dit, mais Anne-Liès et Héléna avaient une relation secrète. Ils projetaient une haine un peu devant le public, mais quand même de la courtoisie et du professionnalisme. Mais derrière tout ça, il y avait autre chose. Par contre, Agnès, elle, elle a décidé que c'était fini, ça. Fait que là, Agnès, Héléna est comme... Elle est en colère contre Agnès, on s'entend? Et pour conclure, le troisième, un autre rituel qui a rapport avec le culte de l'envie, c'est la nuit éternelle. On crève les yeux des gens et on les couvre, on les arrache les yeux. Ils ne voient plus rien éternellement. C'est un culte qui n'a aucune hiérarchie non plus, parce que ça causerait de l'envie. Fait que tout le monde est un peu égal. Il n'y a pas de tête dirigeante. Fait que c'est difficile aussi de détruire une branche parce que chacun est comme responsable de sa propre culture dans la vie. Et bien sûr, plein d'idées qui peuvent venir avec ce culte-là. On a le goût de se réjouir du malheur d'autrui, faire souffrir les autres, détruire ce qu'on n'est pas capable d'avoir, haïr, calomnier les gens. Et ce culte-là est symbolisé beaucoup par un œil, un œil qui me goûte, un œil en cage, un œil cousu. Ce sont, ni plus ni moins, des infernalistes. Durant Lost, Anne Liesse cherchait Missa. Et elle ne la trouvait pas parce que Missa était partie voir le frère Carl. Donc là, en revenant au château, parce que nous, on est allés chercher les informations et on est revenus au château. On a été vus. Mais nous, on s'en allait dans les cryptes. On s'en allait voir parce qu'on se souvient dans la Love Letter de Missa. Elle, elle a vu cette place-là, comment rentrer. Donc, on s'est rendus là. On est passés. Quelqu'un nous a vus. Puis là, ils sont allés voir Anne Liesse pour lui annoncer que Missa avait été vue se dirigeant vers les sous-sols du château. Anne Liesse, ça ne l'intéressait plus vraiment maintenant qu'elle était avec Jorgen. Au terme de ces ébats entre ces deux personnes, un jet a été fait pour savoir si ça a été satisfaisant des deux côtés. Tout a été beau. Les deux ont été satisfaits. La scène finale de ce résumé de partie, Missa emporte Carl dans les sous-terrains. Puis là, on arrive devant cette place avec un œil en cage. Fait qu'on sait qu'un passage secret commence à fouiller, à chercher comment qu'on fait pour aller là. On le trouve, clique, on rentre, c'est très, très, très sombre. C'est noir total, on ne voit rien. Carl prend une torche, on avance doucement dans ce temple de l'envie. Nous ne sommes pas déçus au bout du couloir. Le temple a envie qu'on avait tellement envie de voir. Et là, tout est saccagé dans le temple. Des belles peintures, des belles statues, tout a été cassé. Et on entend un gémissement au fond de la pièce. Fait que je m'en vais voir c'est quoi, c'est qui, c'est quoi. Et on voit Hans, le luthier, le luthiste, le lutteur. En tout cas, il joue du lutte. Hans. Qui est attaché au mur. Puis là, je m'approche. Puis il n'a plus de yeux, le gars. Ouais. Il y en a un de moins. En tout cas, il n'est pas bien. Il est pas bien. Il a faim, il a soif, il est sale. C'est probablement chier de tuer. Il manque des morceaux de corps. Il est pas bien. Donc, Carl émise ça, détache l'homme. Il met sur nos épaules et on ressort de là parce qu'il y a un problème. Mais là, là, ce qui arrive, c'est que j'ai un homme qui a été clairement abusé par le culte de l'envie. Je veux le faire soigner. Là, je me dis, je vais l'amener comme quelqu'un qui serait capable de le soigner. Mais là, là, est-ce que je peux faire confiance à la personne qui va le soigner? Là, là, c'est ça le problème. Qui qu'on peut faire confiance et qui qu'on ne peut pas faire confiance? Parce que durant la cérémonie de l'éloge, il y avait bien du monde qui encensait Agnès. Mais ça veut pas dire que tous ces gens-là sont dans le culte. Il y en a qui sont peut-être pas dedans, qui sont même pas au courant que ça existe, mais il y en a peut-être qui sont dedans. Donc là, j'ai dit, je vais arriver à la personne qui peut le soigner, puis je vais vraiment observer son visage. Je veux voir la face qu'elle va faire quand je vais arriver avec Hans. Savoir si elle est pas surprise qu'il l'a retrouvé, ou elle est surprise, elle est horrifiée. En tout cas, je vais essayer de voir ce qui se passe avec ça. Fait que c'est comme ça que la partie s'est terminée. Encore une merveilleuse session et on a super hâte de continuer. Tu sais, comme j'avais dit, moi, j'avais une petite hésitation. J'ai dit, ah, je continue toujours mon personnage. Là, oui, j'ai été plongé dedans. Christophe, il m'a fait une fleur. Il m'a dit, tiens, c'est peut-être parce que j'ai dit que je l'appréciais en tant qu'ADM durant le DM Appreciation Day. Mais c'est ça. Fait qu'on s'en va vers là. J'ai vraiment hâte de voir la faire. Parce que la prochaine séance, la prochaine session, c'est la cérémonie. La cérémonie. Oui, j'ai eu une vision sur la cérémonie de Anne Lien. Qui envoie des tentacules sur tout le monde. Puis que là, il y a un démon qui débarque. Je m'attends à quelque chose. Puis en plus, probablement que... Je sais pas comment, quand... Mais là, Carl s'en va couper une tête d'Elena. C'est clair. Il sait que c'est une cultiste de l'envie. Donc, c'est une païenne impie, infernaliste. Ça n'a pas d'affaire sur Terre. Donc, on se tient au courant. On se revient pour la prochaine session. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501